– Fabien, de quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quoi ? – Fabien, vous êtes… – Ah, mais Fabien ! – C'est juste pour expliquer la question de M. Lambda. – Il y a des enfants qui ont… – On est en direct quand même ! – C'est pas grave, c'est pas grave, les enfants, il faut qu'ils comprennent. Alors, tu veux parler de l'érection ? – De la panne érective, justement. – Il faut parler de… – Comment ça monte ? – Alors, pour que ça monte, il faut déjà qu'il y ait une stimulation, et cette stimulation, elle se fait au niveau du cerveau, Steve. Donc, tout se situe pas en bas, il y a beaucoup de choses qui se situent en haut. – On va cacher ça, quand même ? – Merci, pourtant, j'ai des belles jambes, on m'a toujours dit que j'avais des gens magnifiques, vous êtes… – Non, mais il y a ma maman qui regarde, alors expliquez-moi. – Alors, là, on a le cerveau. Le cerveau envoie un message quand il est excité, quand il a une stimulation visuelle, olfactive. – À l'odeur, non, peut-être pas, non. – Ah ben, si, ça marche quand même. Et au toucher, donc, une de ces trois stimulations va stimuler, en réalité, le cerveau. Le cerveau va envoyer un message. – Via le câble. – Eh ben oui, parce que c'est un câble, c'est nerveux, parce que tout à l'heure, on a vu avec Dr Sabat qu'il y a les hormones, mais il y a aussi un autre moyen d'envoyer des messages dans le corps, c'est la condition nerveuse. Donc là, c'est nerveux jusque-là. Nerveux, tac, touc, ça passe là, ça passe dans ces fils, qui sont en réalité des nerfs, la moelle épinière, ça va descendre, et ça arrive juste là en bas, c'est pour ça que je voulais, voilà. Ça arrive aux nerfs érecteurs. Alors, les nerfs érecteurs, ils sont là, ils sont là pour faire monter le bidule. D'accord, juste là, ça va. Alors, comment ça se passe ? Eh ben, quand le message arrive, c'est un message électrique. Mais un message électrique, c'est pas perpétuel. À un moment donné, il faut passer à des messagers, qui sont des messagers chimiques. Eh bien, ces nerfs vont déclencher, cette fois-ci, on va dans le pénis, rentre dans le pénis. Eh bien, dans le pénis, on va déclencher une substance qui va, en réalité, relâcher le pénis, contrairement à ce qu'on pense. Elle va relâcher, notamment, les muscles du pénis. Alors, on a un schéma qu'on va voir tout de suite. Et ces muscles, se relâchant, vont laisser entrer le sang. Et c'est ce sang qui va permettre, qui va rentrer dans le pénis, qui va donner vraiment cette dureté au pénis. Alors, on le voit, normalement, quand on a cette représentation, on a des corps spongieux, qui sont des corps dans lesquels, c'est comme une éponge, dans lesquels va pouvoir pénétrer facilement le sang. Et on a des corps dits caverneux, qui, eux aussi, vont pouvoir avoir une grande pénétration du sang. Alors, on le voit sur le schéma, je pense qu'il est à l'écran. – Ça gonfle ? – On voit, ça gonfle. Ça gonfle, et en gonflant, qu'est-ce que ça va faire ? Et c'est vrai que c'est super astucieux, parce que, vraiment, le sexe d'un homme, il n'y a rien de plus perfectionné, Steve. – Brrra ! – C'est hyper perfectionné. C'est une belle mécanique. On trouve difficilement des mécaniques aussi bien réglées, parce que, quand le sexe va gonfler, Steve, eh bien, en gonflant, il va venir écraser les veines qui sont autour du pénis. Il y a des veines, parce qu'il y a un système sanguin. Donc, s'il sent un riz, il faut qu'il reparte. Eh bien, c'est vachement astucieux. C'est-à-dire qu'en gonflant, le sang ne va plus pouvoir repartir. – Écraser les veines. – Ça va écraser les veines, les sorties sont bouchées, eh bien, le sexe va durer longtemps, il va rester dur très longtemps, tant que ses veines sont écrasées. Alors, normalement, c'est fait pour rester… Normalement, c'est fait pour rester dur jusqu'au moment de l'éjaculation. – Normalement. – Normalement. Parce qu'une érection, quand on a un trouble de l'érection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel satisfaisant. Donc, normalement, c'est à l'éjaculation que ça retombe. Mais, des fois, ça peut retomber avant. On va voir pourquoi, après, dans les troubles de l'érection. Donc, ça, c'est… Voilà un petit peu le schéma, tu vois, de ce sexe. Alors, les troubles, c'est quoi ? Eh bien, les troubles, c'est… Premier élément du trouble, c'est au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, il peut y avoir plus d'excitation. Ou alors, l'excitation ne donne pas lieu à ce signal électrique. Donc là, il existe des médicaments qui règlent ça. – Oui. C'est que chimique, en fait ? – Alors, ce médicament, principalement chimique pour ça, mais ça peut aussi être des médicaments pour se détendre. Parce que, souvent, c'est le stress qui empêche cette excitation, cette façon de voir les choses, de conceptualiser un acte. Alors, après, ça peut être dans la transmission… – De l'information. – Eh bien oui, parce que, regarde, un fil électrique, autour, il y a du plastique. Eh bien, nous, on est pareil. Il y a ce qu'on appelle de la myéline, qui est autour de nos nerfs. Et il y a des maladies où la myéline est atteinte. Par exemple, la sclérose en plaques. Eh bien, là, il va y avoir aussi des troubles de l'érection. Et puis, enfin, mais les principaux troubles, c'est quoi ? Eh bien, c'est au niveau du sexe, quand ça ne fonctionne plus au niveau vasculaire. Et là, il y a deux grandes causes à ça. Eh bien, il y a d'abord le diabète. Le diabète, on en a parlé. Parce que le diabète, vous vous rappelez, dans les autres émissions, on a dit que ce sucre, d'accord ? Les sucres, les molécules de sucre, quand elles sont donc dans le sang… – Ça crée une espèce de mélasse. – Une mélasse. – Cette mélasse va venir boucher les artères et les artérioles. S'il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'érection. Et pareil, quand on a de l'athérosclérose, eh bien pareil… – C'est du cholestérol, c'est ça ? – Voilà, par exemple, nos corps caverneux, ils sont comme ça. C'est-à-dire que le sang ne passe plus. Donc, au lieu d'avoir un vaisseau qui est comme ça, bien lisse où le sang passe, ça ne passe plus. Eh bien, si ça ne passe plus, tu comprends bien que le sexe ne peut plus monter problème d'érection. Donc là, attention, à nouveau, avoir une alimentation saine, ne pas fumer, parce que la fumée, la cigarette, le tabac, va surtout avoir le même effet au niveau vasculaire. Et l'alcool, en plus, ça agit au niveau du cerveau. Alors l'alcool, ça casse tout, ça casse le système là-haut, ça casse en bas, ça casse partout, vaut mieux éviter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada